J'appelle tous les français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non rien, j'aime pas les Ovalis, j'aime pas répondre aux questions. Ah, j'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, j'ai dérapé dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Au-delà ! Je souhaite que chacun se retrenne. Dans cet épisode, on vous donne du biscuit sur la caricature de presse. Salut Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique reviendra à la source des débats actuels sur la caricature de presse. En 2005, un journal danois publie des caricatures de Mahomet. Très souvent utilisée en émis, elle est pourtant parfois incomprise et mal interprétée. Et oui, grâce à nos invités de l'association Cartooning for Peace, nous découvrirons comment mieux comprendre le dessin de presse. Nous nous pencherons également sur les expositions de Cartooning for Peace et comment on peut travailler avec elle. Un quotidien danois aux allures de Bunker. Le Yilan Posten. Ici, les journalistes travaillent retranchés derrière des grilles, des caméras, un sas. Plusieurs attentats ont été déjoués depuis 2005, l'année où tout a basculé, avec la publication de 12 caricatures de Mahomet, suivies de violentes manifestations dans les pays musulmans et d'attaques contre les intérêts danois. Voici Kurt Westergaard, l'auteur de cette caricature qui lui vaut de vivre depuis 10 ans sous protection policière. Vous pensez que les médias danois pourraient publier ce dessin aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'ils veuillent le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Et je respecte ça. Mais c'est une victoire pour les terroristes. Oui. Oui. C'est une victoire. Dans un sens. Comme l'évoque France 2, c'est un journal danois qui publie des caricatures pour illustrer un article sur l'autocensure et la liberté. Le Yelland Poston, en 2005, publie ses caricatures dont certaines concernent Mahomet. Et là, c'est le monde entier qui va prendre conscience du poids, de l'importance de caricaturer. Il y a des réactions dans le monde musulman. On va mettre à l'index les dessinateurs, le journal, certains autres journaux français, mais également du monde musulman, du monde entier, vont publier à leur tour une de la totalité des caricatures de presse en France. C'est François qui va publier le 1er février 2006 les caricatures. Il y aura également Charlie Hebdo qui va publier le 8 février les caricatures de Mahomet par solidarité et par principe, tout simplement, pour défendre la liberté d'expression. Et l'on sait, Rémi, ce que cela va donner dix ans plus tard avec l'attentat contre Charlie Hebdo et contre des dessinateurs qui revendiquaient une liberté d'expression et la liberté de la presse totalement. Cartooning for Peace a été créé en 2006, peu après les fatwas qui avaient été lancés contre des caricaturistes danois, suite à la publication de caricatures du prophète Mahomet dans un journal danois. Et à l'époque, c'était posé la question de la responsabilité du dessinateur de presse à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Puisqu'à cette époque-là, on commençait effectivement à découvrir que les dessins de presse n'étaient plus uniquement destinés à un lectorat bien spécifique d'un journal, mais pouvaient traverser la planète et atterrir entre les mains de personnes qui pouvaient décontextualiser le dessin, voire l'instrumentaliser. Ils n'avaient pas forcément la même culture de la satire, les mêmes interdits également en termes de liberté d'expression. Et donc, il fallait se questionner à l'époque sur cette circulation des dessins de presse et sur le fait que les dessins de presse pouvaient atterrir un petit peu partout dans le monde. Et donc, Kofi Annan, qui était à l'époque secrétaire générale de l'ONU, a demandé aux dessinateurs Plantu, célèbres dessinateurs du journal Le Monde, de rassembler des dessinateurs de presse du monde entier autour d'un colloque. Et de là est né Cartooning for Peace, qui est donc devenu un réseau qui s'est agrandi d'année en année. Et aujourd'hui, Cartooning for Peace rassemble plus de 200 dessinateurs d'une soixantaine de pays différents. Comme nous l'a rappelé Lisa Serrero, chargée de projet pédagogique à Cartooning for Peace, c'est après la publication en 2005 de ses caricatures dans le Yuland Poston que l'association s'est mise en place, avec de très nombreux dessinateurs. Ils participent à des ateliers pédagogiques, à des rencontres, à des débats, apportant ainsi leur pierre aux missions de l'association. Parmi les trois grandes missions de Cartooning for Peace, on a cette mission pédagogique. On s'inscrit dans deux champs, on est à la fois sur l'éducation aux médias et à l'information et aussi, quelque part, dans l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. On s'inscrit vraiment entre ces deux champs-là. À travers le dessin de presse, alors évidemment, le dessin de presse, à l'origine, n'a pas une visée pédagogique. On a choisi à Cartooning for Peace d'utiliser le dessin de presse parce qu'on s'est aperçu qu'il pouvait avoir un rôle de langage universel pour aborder tout un tas de thématiques et surtout déclencher des débats sur énormément de sujets importants, des sujets de société, parfois des sujets graves. On peut aussi les aborder avec humour grâce aux dessins de presse. Et à travers le travail qu'on effectue dans les écoles, en milieu carcéral et aussi avec la protection judiciaire de la jeunesse, on amène les jeunes et les détenus à décrypter l'image, à s'interroger sur la liberté d'expression, ses limites, la question de la censure, la question du tabou, et à être sensibilisé aux droits humains d'une manière générale. On est amené à parler d'écologie, de droit des femmes, de droit des enfants, des questions de migration, par exemple. Tous les sujets peuvent être abordés via la porte d'entrée qui est le dessin de presse. Et c'est cela qui est formidable avec cet outil du dessin ou de la caricature. Tout le monde peut l'utiliser et on peut parler de tout. Oui, on peut parler de certains sujets polémiques, des sujets sur lesquels certains ont des avis très très tranchés. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec la caricature de presse, le dessin de presse, on peut les aborder, c'est toujours un côté léger, de l'humour qui peuvent nous servir. Lisa Cerreiro nous dresse maintenant la manière dont on peut travailler avec Cartooning for Peace. On est avant tout des éditeurs de contenu. Donc on propose des supports pédagogiques aux enseignants qui s'en emparent. On propose des expositions pédagogiques qui sont accompagnées de livrets, notamment sur tout un tas de sujets. Et on propose aux enseignants de s'en emparer, de construire leurs propres séquences pédagogiques, à la fois en fonction de leur discipline, à la fois du niveau aussi scolaire. Donc on se positionne avant tout comme éditeurs de contenu, et puis libre aux enseignants, aux animateurs, aux éducateurs, de s'emparer de ces outils-là, pour venir vraiment servir leurs objectifs pédagogiques. Ces outils, Martin, on les retrouve sur le site de Cartooning for Peace. Oui, vous avez à disposition, vous pouvez demander des expositions qui vont parler de différentes thématiques. Cartooning for Peace a commencé avec des dessins pour la paix. Il y a 129 expositions qui sont comme ça, disséminées sur le territoire. Mais on peut aborder aussi la guerre, la thématique de la guerre, avec Dessine-moi la guerre, la Méditerranée, les migrants. Et puis vous pouvez également parler des étoiles, par exemple, puisqu'il y a aussi des sujets scientifiques, ou des sujets sur la liberté d'expression. Dessine-moi le droit, par exemple. C'est des expositions qui vont se déplacer de collèges en lycée, d'associations en maisons de la culture. On peut les demander, elles sont très très demandées, mais à chaque fois, il y a plusieurs étapes. Il y a un livret pédagogique, on peut y accéder sur le site de Cartooning for Peace. Lisa Acerero nous donne maintenant quelques conseils, si vous voulez préparer une intervention autour de ces thématiques des caricatures et de la liberté d'expression. Je crois beaucoup en l'intervention des principaux concernés, donc des dessinateurs, dessinatrices de presse, des journalistes. Parce que le fait, on peut insulter, par exemple, on peut insulter les dessinateurs de Charlie Hebdo, mais le fait d'avoir un dessinateur devant soi, qui montre sa sensibilité, qui montre les sujets, qui le touche personnellement, qui explique vraiment sa démarche, qui explique son quotidien. Voilà, le matin, j'ai ma conférence de rédaction, je choisis mon sujet, je me fais retoquer, je recommence, etc. Il va y avoir un lien d'humain à humain qui va se créer. Il peut y avoir une forme d'empathie, etc. aussi, qui peut être mise en place. Et je pense que la portée du message qui vient de la part d'un professionnel sera différente. Et puis ça, je pense que les enseignants vont être d'accord aussi. C'est que le même message qui viendra d'un dessinateur de presse sera entendu différemment par les élèves que si elle venait d'un enseignant qui aurait eu le même discours. Et puis, ce qu'on fait, en tout cas, nous, et qui me semble assez essentiel, cette fonction de libération de la parole, dont on sait évidemment qu'elle a aussi ses travers, parce que libérer la parole, ça veut aussi dire être prêt à tout entendre. Néanmoins, cette démarche-là, il me semble qu'elle permet d'arrêter d'étouffer certaines choses, notamment sur les questions de liberté d'expression et de Charlie Hebdo, de blasphème. Mais le fait de faire émerger cette parole, ça permet aussi de faire émerger des opinions contradictoires dans la classe. Et le débat entre pairs a aussi une grande force. Et que là, on parlait de la parole professionnelle, mais la parole d'élèves, entre eux qui vont pouvoir débattre ensemble, c'est aussi entre eux qui vont pouvoir contribuer à faire changer de position leurs camarades. Donc le fait de libérer la parole, évidemment de ne pas être quelque chose de descendant et de moralisateur, ça me paraît être une évidence, mais ça me semble important de le rappeler. Et la parole d'experts ou de professionnels qui baignent quotidiennement dans ces questions-là, ça me semble être de bonnes démarches. Même constat pour Placide, dessinateur de presse qui intervient avec Cartooning for Peace. Pour lui aussi, il faut dessiner et parler. Les premières fois où je suis intervenu dans les collèges et les lycées, je peux vous dire que c'est un peu paralysant parce qu'il faut savoir s'exprimer un petit peu que livrer. Et avec l'expérience, ça vient un peu tout seul. On sait comment accrocher une salle et tout ça. Je me suis aperçu aussi que c'est un art oratoire que les élèves ne maîtrisent pas. Ils sont très comme les intervenants. Les intervenants sont un peu paralysés au départ, qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais eux-mêmes ont du mal à prendre la parole, à s'exprimer. Et ça, c'est des choses qui devraient être développées aussi, je trouve, dans l'éducation nationale. Permettre aux jeunes d'oser parler en public. Et lors des commentaires de dessin de presse, ils prennent la parole. Ils n'hésitent pas à savoir qu'ils ont compris les références. Ça, c'est toujours... Il y a un jeu de ping-pong un petit peu. J'essaie de voir s'ils ont compris les dessins. Et s'ils ont bien... Il y a toujours... Il y a beaucoup de références qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre. Mais il y en a toujours deux ou trois, dans une classe de 25 élèves, qui ont pigé le truc. Et le fait de pouvoir dire en public, vous avez voulu dire ça, c'est une référence à ça, cette photo, ça me rappelle ça, ça donne à l'impression, à la classe entière, que bon, on a un bon niveau. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dire que c'est un art de la parole, de sortir de soi et d'oser parler en public. Et à l'heure où on parle beaucoup des oraux, qui seront peut-être les futurs examens de ces lycéens, de ces collégiens, eh bien, Placide est d'accord pour dire qu'il faut parler. Le dessin est un bon alibi pour provoquer cette discussion. Si vous voulez avoir l'un des jeux d'exposition qui est disponible, il y en a 300, vous pouvez le commander sur le site cartooningforpeace.org. L'année dernière, en 2019, 500 000 élèves ont eu accès à ces dessins, 3 000 établissements scolaires ont été visités. Il y a un formidable vivier de bonnes pratiques et de bonnes pédagogies à Cartooning for Peace. On va laisser le dernier mot sur le sujet à Juin, dessinateur Achari Hebdo, qui nous rappelle un aspect fondamental de la liberté d'expression. Une liberté, on peut la proclamer, mais si on ne l'incarne pas, si on ne s'en sert pas, elle n'existe pas. C'est juste une idée humaine. Est-ce que chez Charlie, il y a une idée de la liberté d'expression qui n'est pas la même que chez certains ? Chez Charlie, on essaie de la défendre. On essaie de la défendre pour faire passer des idées qui sont progressistes, universalistes. On ne s'en sert pas pour attiser la haine. On sait qu'on s'exprime dans un cadre démocratique qui est limité par des lois républicaines. On sait qu'on peut être traîné devant les tribunaux si on ne respecte pas ces lois. Donc, quand on fait un dessin, il faut avoir envie de le défendre aussi. Il faut croire à l'idée qu'on met en avant dans ce dessin parce qu'après, on peut être amené à rendre des comptes. C'est sur ces derniers mots de juin que nous allons terminer cet épisode du Biscuit. Merci de nous avoir écouté. Merci à toi, Martin. Et merci Rémi. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode du Biscuit, on vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Salut à tous. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada